Alors, que signifie pour vous le voyage ? Pour moi le voyage c'est surtout s'enrichir, c'est sortir de sa zone de confort, d'aller découvrir des nouvelles régions et puis c'est surtout de prendre le temps pour soi pour se remettre en question, pour mettre en question sa vie et puis pour moi je trouve à chaque fois c'est quelque chose qui me permet de me dire que j'ai de la chance, d'où je vise, tout ce que j'ai et puis parce que la Suisse on est quand même dans un endroit où on a vraiment une qualité de vie extraordinaire donc à chaque fois que je pars ça me permet aussi de me rendre compte de tout ce que j'ai et puis de m'enrichir toutes ces rencontres et toutes ces cultures. Donc voilà pour moi c'est ça le voyage, c'est vraiment de sortir de chez soi, de sortir de ton quotidien pour aller rencontrer les autres mais aussi une rencontre avec soi-même. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui ? Oui, pour moi je trouve très important de voyager justement pour s'ouvrir aux autres, pour réaliser un peu se rendre compte de tout ce qui se passe ailleurs justement comme je le disais de réaliser la chance qu'on a aussi où on vit. c'est important pour s'ouvrir aux différentes cultures, être plus tolérant et puis pouvoir mieux s'adapter à la vie actuelle quoi. qui est faite maintenant de plusieurs découvertes, d'un mélange de cultures. Donc je pense que pour ça c'est vraiment important d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé ? Alors j'ai deux expériences de voyage qui m'ont le plus changé. La première c'était il y a quatre ans lors d'un trip en Himalaya où le concept était de traverser une bonne partie du Népal d'est en ouest en passant par le plus haut itinéraire possible, par les hauts cols, par des cols à 6000 mètres. Et puis là c'était vraiment une aventure incroyable parce que le but était de faire ça en autonomie donc avec juste l'attente et de quoi manger. Et puis quand on descendait dans les villages on dormait chez les habitants. Alors là c'était quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que déjà la rencontre avec les habitants et puis après il y avait cette dimension d'éloignement de tout, de la civilisation, du portable, de la technologie, des gens, de tout. Donc j'étais vraiment perdue dans la montagne et puis ça, ça a été vraiment une expérience superbe pour me retrouver. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Et puis une bonne connexion avec l'environnement, avec la nature. Et puis quand on revient d'un voyage comme ça, à marcher pendant des semaines dans la montagne seule, on revient forcément changer d'une expérience comme ça. Et puis une autre expérience qui m'a aussi changée, c'est dernièrement le dernier voyage que j'ai fait au Pérou. Là je suis partie plutôt dans un voyage spirituel plus que sportif. J'ai vraiment été dans des endroits où il y a vraiment des hauts lieux énergétiques. Et puis là, c'était un beau voyage pour en apprendre aussi plus sur moi-même. Et puis où j'ai vraiment pris conscience aussi de ce qu'on pouvait faire pour l'environnement, pour la terre et la prise de conscience justement de prendre soin de l'environnement dans lequel on vit. Donc ça aussi, ça m'a changé à ce niveau-là en fait. Si vous pouviez partir seule, partiriez-vous ? Et si oui, ouvriez-vous et pourquoi ? Alors, oui, 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 je partirais seule, volontiers, mais pas partout effectivement. Je suis partie dernièrement en Inde, au Cachemire, et puis c'était une expérience très sympa, mais je ne dirais pas dans ce genre d'endroit, dans ce genre de pays musulman toute seule. Parce que pour moi quand même, c'était le regard des hommes sur les femmes et tout ça, je pense que c'est quand même mieux d'être accompagnée. Avec un homme, c'est encore mieux, je dirais, dans ces régions-là. Mais il y a plein d'endroits où je partirais volontiers seule. Des pays peut-être où le contact est plus facile, les États-Unis, le Canada, des pays comme ça, sans problème. Et puis d'autres pays, je ne sais pas, l'Afrique, j'imagine, certains pays d'Asie ou même d'Amérique du Sud, où je préférais partager l'expérience. En général, je préfère de toute façon partager le voyage avec quelqu'un. Je trouve que c'est à l'I, après, de pouvoir partager ça éternellement. Après, on peut toujours, on a à l'IA, et j'aime ça. Et puis pour moi, en tout cas, ce n'est pas pour autant que ça m'empêchait de rencontrer les locaux et les gens du coin. Donc je préfère quand même aller seule, mais il y a des pays où je partirais... Je préfère aller accompagnée, mais il y a des pays où je pourrais partir seule, sans problème. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage ? Alors, un morceau de musique, déjà, parce que c'est un peu plus facile. Pour moi, c'est plutôt, je dirais, un groupe qui m'a beaucoup accompagnée dans mes voyages. C'est Grandation. Et puis, souvent, ça commence en Nouvelle-Zélande, avec un ami qui était vraiment fan de ce groupe. Et puis après, dans chaque voyage, ça m'a suivie. C'est une musique qui m'apaise. Et puis maintenant, je l'associe tout le temps au voyage. Alors, en général, si j'ai la chance de pouvoir écouter de la musique dans mon voyage, parce qu'en Népal, je n'avais pas de musique, eh bien, j'écouterais des choses. Et puis, un livre... Un livre... Je n'ai pas vraiment de livres en particulier. Les derniers voyages, c'est plutôt des livres que je trouve sur place, selon l'envie du moment et puis ce que le lieu m'inspire, en fait. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie ? Je n'ai pas vraiment... Pour moi, il y a tellement d'endroits à voir. Il n'y en a pas un spécialement. Ça aussi, tout dépend vraiment de chacun, de ce qu'on aime. Si on aime la montagne, si on aime la ville, si on aime d'autres choses. Mais moi, j'ai vraiment... J'ai un énorme coup de cœur pour toute la région de l'Himalaya, en fait. Donc, pour moi, que ce soit en Inde, au Népal, au Tibet, si on peut voir un bout d'Himalaya... Si on aime la montagne, je dirais que d'aller voir un bout d'Himalaya, en tout cas, ça vaut la peine. Donc ça, c'est si on a la possibilité de partir voyager loin. Et puis sinon, si on peut voyager moins loin, un endroit à voir, pour moi, il y a le Valet, bien sûr. Et puis le Val d'Ost. D'ailleurs, j'ai créé un site pour permettre à tout le monde de découvrir un peu les petits trésors des Alpes, comme justement toute la région du Val d'Ost, le Valet, et dénicher un peu les endroits à voir, justement, dans ces régions. Et votre pays d'habitation est-il une belle destination ? Alors oui, bien sûr, c'est une magnifique destination. Toute la Suisse, pour moi, c'est... Moi, j'aime la montagne, donc forcément, c'est magnifique. Pour celui qui aime justement la nature et la montagne, je pense vraiment une destination phare. Le Valet, entre autres. Et puis, pour moi qui suis valaisanne, bien sûr, je veux dire le Valet, avec toutes ces belles Valets. Mais toute la Suisse, en général, les lacs, les montagnes, je trouve que c'est génial. Votre lieu préféré en Suisse ? Alors, je viens de parler du Valet, donc forcément, voilà, c'est mon lieu préféré. Mais je dirais spécialement, pour moi, le coup de cœur. Bon, je viens de la région du Val d'Illiers, Champéry. Forcément, je suis très attachée à cet endroit. Mais après, une Valet coup de cœur, pour moi, c'est le Val des Rhin, avec sa magnifique dent blanche. Je pense que c'est vraiment mon lieu préféré en Suisse, où je me sens bien. Bon voyage à vous ! Merci. Merci. Merci.